Le régime qui s'est emparé du pouvoir en Algérie et les moyens, y compris par le biais d'élections présidentielles scélérates, qu'il était un régime psychopathe constitué de forcenés, de fous furieux, de fous alliés. Eh bien, pardon, mea culpa, j'étais dans l'erreur. En fait, ce régime est bien pire que cela. Plus que psychopathe, plus que forcenés, plus que fous furieux, plus que fous alliés. Et je ne saurais pas le décrire parce qu'il n'y a pas de mot dans le dictionnaire qui pourrait convenir à l'ahurissante réalité de cette mafiocratie. Et même le mot « mafiocratie » que j'ai dû inventer pour tenter de décrire ce régime en un seul mot, même ce néologisme ne rend pas, ne rend plus, ne traduit plus la terrifiante réalité de ce système qui est en train de faire exploser tous les sinistres records de la prédation, érigés en États, en armées, en coquilles institutionnelles totalement vidées de leur substance, ô combien affirmées pourtant. Nous sommes désormais un peuple otage d'une monstrueuse organisation, d'une secte tentaculaire, d'un sinistre cénacle qui n'a pas son pareil dans l'histoire des hommes. Une entité politicide, démocraticide, qui ne s'est imposée aucune limite, aucune morale, qui se fonde sur le mensonge, la tromperie, le populisme le plus primaire, l'usage de tous les moyens, dit l'ego, pour contraindre et réduire au silence quiconque se dresse sur son chemin, voire qui ose émettre la plus petite réserve sur ses turpitudes. La prise en otage d'un président de la République qui n'avait plus sa tête, qui ne se reconnaissait même plus lui-même dans un miroir, qui ne savait plus comment il s'appelait et qu'elle a malgré tout pu reconduire un quatrième mandat et qu'elle s'apprêtait à faire rempiler un cinquième, montre jusque-où cette monstrueuse machinerie peut aller. Elle avait réussi à capter l'immense manne issue des ressources hydrocarbures pour se ménager des complicités internationales. Rappelez-vous ce voyage éclair du président Hollande venu à Alger pour quelques heures juste pour déclarer devant un parterre de journalistes que le président Bouteflika lui avait donné l'impression d'une grande maîtrise intellectuelle et qu'il avait rarement rencontré un président d'une telle alacrité, une telle capacité de jugement, etc. Mais écoutez-le, on ne vous fera jamais écouter suffisamment cette déclaration, j'allais dire, historique. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités, il l'a montré, pour, je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler les crises du monde. Comment ce chef d'État d'une des plus grandes puissances mondiales en est-il arrivé à couvrir une telle prise d'otage, à se faire le complice actif d'une dépossession de légitimité de tout un peuple ? Comment ce régime a-t-il réussi à le convaincre de jouer un tel rôle ? Nous le saurons bien un jour. Mais cet engagement très fort du président français aux côtés de la sinistre organisation qui avait réussi à régner sur tout un pays derrière la façade d'un président totalement déconnecté montre bien de quoi elle est capable et combien elle ne se refuse aucun moyen. Lorsque le peuple put enfin se ressaisir, briser les chaînes qui le tenaient enfermé dans un atroce esclavage, quand il put enfin s'unir et sortir dans la rue par millions de citoyens pour exiger que sa souveraineté sur son propre pays lui soit restituée, que l'armée soit confinée à ses seuls prérogatives de défense du territoire. Alors il se passa ce que nul n'aurait osé imaginer seulement. La tête de cette machinerie constituée de l'état-major de l'armée se retourna contre ses propres comparses qu'elle protégeait, ceux-là même qui en constituait le cœur battant, tout particulièrement le frère du président Boutefléra, le vrai maître du pays, qu'elle fit embastiller dans une parodie de procès, en compagnie d'autres barons du régime qui avaient tenté de se substituer au chef d'état-major. Par un coup d'état qui ne se disait pas. Et plus que cela, la tête de cette organisation, dont nous ne connaissons que la partie visible, celle du chef d'état-major, mit en place une vaste opération, genre manipulite, qui consiste à envoyer en prison de très hauts responsables pour corruption, s'il vous plaît. Et ainsi, des pseudo-grands commis de l'état, deux ex-premiers ministres, des ministres, le chef d'IFLN et autres très hauts responsables, furent jetés en prison, presque tous accusés de broutilles, d'affaires relativement insignifiantes, au regard de l'immense dévastation dont a souffert le pays durant ces dernières années, et des terrifiants crimes contre l'humanité des années de sang. Le chef d'état-major put ainsi se tailler un costume sur mesure de M. Menjel, de grand justicier. Et il fut ainsi porté au nu par toute une armée de laudateurs, de journalistes marrants et de relais en tout genre. Il entreprit alors de nous abreuver de discours jusqu'à quatre fois par semaine depuis des casernes. Rappelez-vous, c'est lui-même qui démissionna le président Bouteflika, après avoir tout entrepris pour le faire élire un cinquième mandat. C'est lui qui fit renouveler le mandat de Bansal, chef de l'État fantoche, en violant la Constitution qu'il ne cessait d'invoquer dans tous ses discours. Et c'est lui qui ordonna la convocation du corps électoral pour des élections unanimement rejetées par le peuple et il en décida même la date. Et c'est lui qui prit le contrôle de la justice, d'une justice qui a de toutes les façons toujours été aux ordres et à qui il enjoignit de mettre en prison tous ceux qui se mirent sur son chemin, jusqu'à un ancien Moujèd parmi les plus intègres qui soient, commandant Hachd, commandant Borga. Un bémol, cependant, il ne fit emprisonné aucun général pour corruption, aucun, ou pour crime contre l'humanité, aucun. Les seuls qu'il inquiéta, il le fit parce qu'ils avaient voulu l'évacuer lui-même. Il ne fit pas inquiéter non plus Saïd Bouteflika pour corruption, lui qui fut le cœur battant de la grande corruption 20 ans durant. Il ne fit pas inculper le général Taufik pour crime contre l'humanité, lui qui fit couler un fleuve de sang. Les révélations sur de gros, très gros scandales qui concernent en premier chef le noyau central du régime, l'actuel régime. Le buzz sur la toile. Ils sont juste incroyables, ces scandales qu'on nous révèle, mais tellement vrais. Le mal est très profond, insondable, inimaginable, et qui explique pourquoi les barons de cette mafiocratie, allez, appelons-la comme ça puisqu'il n'y a pas de mots, oui, c'est pour ça que les parrains de cette mafiocratie sont capables de tout, y compris de précipiter le pays dans la violence, plutôt que de partir et de laisser émerger leur sombre secret. Et ce que nous apprenons ici et là nous montre toute l'étendue de cette catastrophe qu'on ne voit pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci vous. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous vos invités que je salue. Bonsoir et merci. Alors, Suyengileli, on a le vague sentiment que nous agissons à une sorte de fuite éperdue en avant, à une sorte de panique venant de la part du régime pour preuve cette autre arrestation de Kérim Tabou quelques heures après avoir été placé sous contrôle judiciaire et donc remis en liberté. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur tout ça ? Écoutez, c'est avec tristesse aujourd'hui que nous avions appris le maintien de Kérim Tabou en détention provisoire. Il ne mérite pas ça. À l'évidence, ni lui, ni tous les décennus d'opinion, c'est une situation gravissime pour eux, pour leur famille. Je le déplore très profondément. On attendait un geste à un moment ou à un autre, mais apparemment, le pouvoir n'est vraiment pas disposé à lâcher du lest pour quiconque. Un observateur très averti de la question algérienne me disait il y a deux jours que c'est un peu comme si le chef d'état-major et ceux qui sont derrière lui, qu'on ne voit pas, puisqu'il est la seule partie visible de ce régime, auraient compris que, vous savez, dans leur mépris habituel des populations du pays profond, il aurait compris que s'il voulait que les gens se déplacent pour aller voter, il fallait se montrer fort, très fort. Et donc, pour lui, fort, c'est mettre les gens en prison, c'est marteler des choses, c'est taper sur la table, menacer, puis menacer, et menacer encore. Est-ce que nous sommes dans ce genre d'attitude ? Je ne sais pas, dresser le profit psychologique d'un homme ou d'un groupe d'hommes, se mettre à leur place pour réfléchir avec leur logique est bien compliqué. Moi, ce que je vois, c'est que nous sommes vraiment à une charnière de l'histoire de l'Algérie. C'est un régime qui, après près de 60 ans, maintenant, est à bout de souffle, n'a plus d'arguments, n'a plus les moyens pour se redéployer, n'a plus la capacité ni les ressources humaines, et donc il se défend bec et ongle dans les derniers précarés dont il dispose. La situation est d'autant plus compliquée qu'il y a par ailleurs une poussée formidable de la part d'une population qui tient avant tout à sa liberté, qui a envie de mettre en place un état de droit et ce conflit-là est malheureusement à son acmé pour le moment. Donc on est face à deux volontés qui se font face. Une volonté d'un pouvoir politique qui veut se donner une prolongation, qui veut vivre au-delà de ses limites inscrites et un peuple qui, lui, a maintenant entre les mains la possibilité de construire une démocratie et un état de droit. Mais est-ce que cette obsession, cette véritable obsession ou cette fuite en avant de ce régime qui ne trouve pas d'autre alternative que d'imposer des élections quasiment rejetées par beaucoup de gens au moins, par la majorité visible de la population algérienne, du peuple algérien, est-ce que cette obstination ne pourrait-elle pas devenir dangereuse pour la suite des événements ? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une rupture entre les uns et les autres et aller vers une situation à Dieu ne plaise qui pourrait tourner à la violence ? C'est exactement cette situation-là dont on avait peur et on n'avait pas arrêté d'essayer de prévenir. Je vous rappelle qu'au cours du mois de juin, nous avions appelé à aller quand même vers le dialogue et on aurait pu en tirer quelque chose. Malheureusement, à ce moment-là, je crois que les esprits étaient encore très emballés et la rupture qui a été opérée dès juillet augurée d'un aboutissement compliqué. Encore une fois, on avait dit que c'était extrêmement dangereux d'aller vers un affrontement qui est un pouvoir qui est acculé, qui n'a plus de profondeur, il n'a plus d'espace en face de lui. C'est un pouvoir qui est condamné mais qui, en même temps, va aller s'arc-bouter absolument sur ses positions. Il me semble qu'on aurait dû un peu mieux accompagner cette situation-là et négocier un peu mieux. Malheureusement, les conditions n'étaient pas là et c'est pour le moment un échec pour tout le monde. J'espère qu'on n'aura pas à vivre des complications qui pourraient être dramatiques. Suyen Zilelli, quand la députée européenne, rappelez-moi son nom, Madame Arena, Madame Maria, avait fait des déclarations pour marquer sa sympathie à l'endroit du peuple algérien pour le soutenir, Gaïd Salah a tiré à boulet rouge contre cette dame parlant que ce qui se passait en Algérie, je cite ces mots, c'est une affaire strictement interne alors qu'il qualifie une tentative flagrante d'ingérence visant à perturber la tenue de la présidentielle du 12 décembre, plus loin que nous mettons en garde de jouer avec le feu, tentatives désespérées qui ont essentiellement pour but de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité de l'Algérie et de son peuple, etc. On a plein comme ça. Et puis quand l'Union européenne a fait une déclaration pour dire qu'elle était plutôt favorable à la tenue d'élections, mais d'élections présidentielles dans le sens positif, objectif du terme, pas des élections truquées. Alors immédiatement, M. Hassan Rebhi, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, il salue la position de l'Union européenne. Je ne trouvais pas ça bizarre que d'un côté on condamne quand c'était défavorable et dès que l'Union européenne émet un petit message intense ou un peu amical à l'endroit du régime, le ministre porte-parole du gouvernement, salue la position de l'Union européenne. Bon, vous savez très bien que le système algérien a érigé en paradigme cette relation paramoyaque et ambiguë avec l'étranger. Tant que l'étranger soutient le régime, le régime algérien lui ouvre les marchés, fabrique des lois en sa faveur. D'ailleurs, à l'occasion, et entre parenthèses, il y a une loi en préparation sur les hydrocarbures qui va faire la part belle aux multinationales. Donc le pouvoir est prêt à faire beaucoup de concessions lorsque, en face, les partenaires ferment les yeux. Mais si, en face, il y a une critique, bien entendu, cela va être violemment refusé. Entre parenthèses aussi, ce n'est pas le cas que du pouvoir algérien. En général, les pouvoirs n'aiment pas être critiqués par les États étrangers. Pour l'anecdote, lorsque le Premier ministre ou chef du gouvernement italien avait soutenu les gilets jaunes, cela avait fait un grand témoin en France, comment c'est-il qu'un étranger soutienne le mouvement des gilets jaunes. Mais en dehors de cela, soyons réalistes et soyons aussi justes. Le Parlement européen, en tant qu'institution, aurait pu intervenir, et depuis très longtemps, pour dire quelques vérités. Et puis surtout, les pouvoirs européens, mais aussi occidentaux en général, auraient pu faire en sorte de ne pas laisser transpérer cette grande graine de corruption. Il y a juste quelques jours, j'ai reçu le représentant de l'ambassadeur de l'Union européenne à Alger. On avait échangé sur ces questions-là. Je lui avais dit, pour que vous soyez crédible vis-à-vis des Algériens, il faudrait que le Parlement s'engage, par exemple, à faire en sorte de dénoncer ceux qui ont amassé les fortunes en Algérie et placés en Europe, et puis surtout aider l'Algérie à recouvrir cet argent-là une fois que la démocratie se sera installée. Il était obligé de m'avouer que même pour la Tunisie, depuis 2014, il n'y a pratiquement rien qui est retourné de l'argent qui avait été détourné. Donc, ne soyons ni naïfs, ni, comment dire, parano par rapport à l'étranger. Ils cherchent leurs intérêts essentiellement. Aujourd'hui, ils ne veulent pas d'une Algérie déstabilisée parce que ça aurait des répercussions importantes sur l'Europe elle-même. On est voisins, il y a une forte communauté algérienne en Europe. Et donc, à ce titre-là, ils ne veulent pas qu'il y ait de déstabilisation. Mais malheureusement, depuis les 20 dernières années, ils n'ont pas fait grand-chose pour que les richesses de l'Algérie restent en Algérie et que les populations algériennes se fixent en Algérie. Souvene Gileli, merci pour votre participation. Au plaisir de vous revoir bientôt, j'espère. Merci à vous. Avec nous, Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. Oui, monsieur le khair, assalamu alaykoum. Alaykoum, assalamu alaykoum, monsieur le khair. Issa Rahmoun, vous êtes, je crois, un membre du collectif d'avocats qui défend Karim Tabou ? Oui, tout à fait, avec moi, d'autres confrères qui se sont constitués pour défendre effectivement le militant Karim Tabou. Alors expliquez-nous un peu. Karim Tabou qui avait été élargi, remis en liberté par le juge d'instruction, sous contrôle judiciaire. Quelques heures après, au petit matin, on vient l'enlever de nouveau, sans convocation, sans mandat d'amener. Et on n'entend plus parler de lui. Quand on entend parler de lui, on apprend qu'il a été mis en dépôt une nouvelle fois, mais avec des chefs d'inculpation supplémentaires. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Donc, il y a lieu de signaler, effectivement, que la première affaire intentée à Karim Tabou, c'était atteinte au moral des troupes de l'armée, présentée devant le procureur et différée devant le juge instructeur du tribunal de Coléa. Il a été placé sous le mandat de dépôt. Et la défense, nous avons interjecté un rappel au niveau de la chambre d'accusation auprès de la cour de Tupaza. La dernière avait ri en liberté provisoire Karim Tabou. Le lendemain, effectivement, soit à travers la famille, les parents et les amis de Karim Tabou, un cas, c'est comme le premier procédé. Donc, c'est deux actes en même temps pour le même arbitraire. Ni convocation, ni par voie de huissier de justice, ni par voie de canaux réservés à ce genre de procédure. Il faut dire qu'il était kidnappé carrément de chez lui par des agents des services. Des services, hein ? Ce n'étaient ni des policiers, ni des gendarmes, mais des agents des services secrets, quoi. C'est des agents qui se sont présentés en disant « Aranam el-Amn ». Et ça s'arrête là. Voilà. Et puis, la famille Karim Tabou n'a pas reconnu, on va dire, que c'est ravisseur, si c'était le premier ou le deuxième route. Donc, ils n'avaient pas assez d'informations. Et il était présenté le jeudi au soir, très tard au soir, devant le procureur du tribunal de Syrie Mohamed. Dossier différé, même procédure devant le juge instructeur. Karim Tabou avait refusé de faire des déclarations parce que ses avocats n'étaient pas informés. Et là, il faut signaler que l'article 100 du code procédure pénale prévoit que si un inculpé ou un mis en cause est présenté devant un juge d'instruction, il avait le droit de ne pas répondre. Mais pourquoi l'avoir relâché, puis le réincarcé de nouveau ? Est-ce qu'il y avait du nouveau ? Est-ce qu'on lui avait reproché d'avoir violé les conditions de sa mise en liberté ? Non, non, ce n'est pas ça. Il s'agit d'une deuxième affaire, qui n'est pas liée à la première affaire. Il s'agit d'une deuxième affaire suite à l'appel qui était fait par cette personnalité nationale à l'occasion du 5 juillet, qui ont appelé le peuple, la manifestait pacifiquement et respectait, s'arrachait, plutôt s'attachait à l'unité nationale. Mais cette affaire qui était, cet appel qui avait été lancé avant le 5 juillet, c'est maintenant qu'on tire l'affaire ? C'est incroyable, ça. Est-ce qu'il y a des désaccords au niveau des tenants du pouvoir sur ce cas précis ? Est-il vrai que le juge d'instruction qui avait procédé à sa remise en liberté a été inquiété, peut-être même, nous dit-on, suspendu ? Je ne peux pas vous mentir. Je n'ai pas l'information. On a eu des échos que le président de la Chambre d'accusation a été inquiété, d'autres qui ont démonti. Je ne peux pas vous répondre sur cette question. Je n'ai aucun élément. D'accord. Mais au sujet de cette histoire d'appel pour le 5 juillet, pourquoi Karim Tabou seulement a-t-il été inquiété ? Qui avaient beaucoup de personnalités, qui ont signé le même texte ? Je ne sais pas pour le moment, parce que tout un chacun avait assumé un chapitre de l'appel. Et probablement, c'est le chapitre Karim Tabou qui les intéresse. Beaucoup de questions se posent. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, ils peuvent lui invoquer sans affaire à la fois, parce que Karim et d'autres activistes et d'autres militants politiques ont fait beaucoup de déclarations. Et le code pénal est tellement souple. Il n'y a rien de tout, comme on l'a dit. Ils peuvent coller n'importe quelle accusation pour n'importe quelle... Mais la question que je voudrais poser à Issa Rahmoun, quel est l'intitulé exact de ce nouveau chef d'inculpation ? Donc, il s'agit en fait de deux articles. C'est l'article 77 et 79 du code pénal. C'est « Attente à l'intégrité nationale du pays. Incitation à l'attroupement et au rassemblement non autorisé ». Et il est accusé aussi du fait qu'il aurait commenté Dermen Chouarat ou la page de l'UDS, l'Union démocratique et sociale, qui lui-même dit que ce n'est pas lui l'administrateur. Il ne gère pas cette page, qu'il ignorait l'existence de cette page sur son propre compte Facebook. Donc, il assume ses propos. Et voilà. Donc, ce n'est pas un seul chef d'inculpation qui vient s'ajouter à celui qui existait déjà, mais plusieurs... Oui, ce n'est pas un seul chef d'inculpation, mais... Mais une flopée de chefs d'inculpation. Oui, oui. On est tenu par le devoir de réserve et le secret d'instruction. Voilà globalement ce qui ressort de son affaire. Mais sinon, Issa Rahmoun, est-ce que ces procédures, qui paraissent un peu très louches, très troubles, est-ce qu'elles sont légales ? Est-ce qu'elles ont respecté la loi, tout simplement ? Il faut faire la différence. C'est-ce qu'il y a des anciens ministres de la République qui ont reçu des convocations. Et là, il s'agit d'affaires plus graves que celles de Kevin Pabou. Quand on touche au trésor de l'État, au dénié public et à l'avenir de nos enfants, ils ont reçu des convocations. Ils sont partis devant, ils se présentent devant la Cour suprême avec leur propre véhicule, avec leur chauffeur, sans qu'ils soient inquiétés, sans qu'ils soient humiliés par des agents, d'une part. Et d'une autre part, on procède à l'enlèvement, à un kidnapping de type Olympia de Samir, de Foudébou Mala, de Kérim Pabou. Donc, déjà, il y a l'insulte, il y a le mépris, il y a le manque de respect, déjà, du militant politique. De deux, recourir à la pension préventive, c'est un cas d'exception. Le Code de procédure pénale et l'Algérie a ratifié des conventions internationales sur ce sujet. C'est consacré aussi dans la Constitution algérienne. L'article 123 dit que la mise en détention provisoire est une mesure exceptionnelle. C'est dans le cas où la mise en cause, l'inculpé, ne présente pas des garanties de présentation. Mais là, tout le monde connaît où habite Kérim Pabou. Il a une adresse fixe, c'est un militant politique, il était député, il était responsable d'un parti, il est coordinateur d'un parti. Donc, tout ça, c'est pour ça que je vous dis, réellement, ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique, tout simplement. – Une décision politique exécutée par des juges qui répondent à des injonctions, si j'ai bien compris. – Mais bon, il y a une différence aussi, Amit Jamel, écoutez, on a vu les cas de nos jeunes qui étaient présentés devant différents tribunaux, à Constantine, à Idesla, à Nabar, au Mbouaqi, à Tamna Lasut, pour des problèmes de port du drapeau de l'Afrique du Nord, par exemple. Et le monde était relaxé, ils n'étaient pas mis en instruction. Je dirais que la citadelle… – Non, pas tout le monde relâché, puisque les gens qui ont été arrêtés dans l'Algérois ont été maintenus en détention. – Non, non, mais laissez-moi continuer, je vous disais qu'Algérie est devenue une citadelle, c'est un château où la procédure n'est pas la même que les autres tribunaux sur l'échelle nationale. Donc la capitale est devenue réellement… – Un bastion hors du cadre illégal. – Le bastion de la réaction est du non-droit. – Il est du non-droit. Aïssa Rahmoun, merci infiniment, au plaisir de vous retrouver dans d'autres émissions. Merci beaucoup. – Merci à vous, au revoir. – Alors, mes chers amis, est-ce que nous pouvons commencer à parler du catabou ? Qu'est-ce que vous préférez ? On va essayer de discuter à bâton rompu, d'échanger, de ne pas hésiter à nous couper les uns les autres. Qui se lance ? – Je crois que M. Yunsi Ibrahim a quelque chose à dire concernant, justement, les incarcérés du drapeau Amazir. Je pense que tu devrais le signaler tout de suite, ce serait bien. – Je voulais terminer par ça. – Oui, ah pardon, tu peux le faire. – Ce qu'on appelle forcer la main. – Non, non, pas du tout, parce que c'est pour rebondir sur ce qu'a dit l'avocat. – Oui, exactement, pour enchaîner. – Je peux le permettre ? – Oui, oui, il faut montrer à la caméra comme ça, voilà, qu'on va zoomer dessus. – C'est un cousin, je ne vais pas démentir l'avocat, mais il est incarcéré depuis plus de trois mois pour avoir porté le drapeau Amazir. – D'accord. – C'est un étudiant, donc on l'empêche de poursuivre ses études, mais dans la lancée. – Oui. – Je veux absolument condamner et dénoncer l'interdiction qui a été faite à l'association des amis de Abdelhamid Mezine, grand-oncle, arrière-grand-oncle de Kherding Mezine. – Oui, mais l'avocat, pardon Cibraim, l'avocat n'a pas dit le contraire, il a dit ceux d'Alger n'ont pas été libérés. – Il est d'Alger. – Oui, ils n'ont pas été libérés. – Je lui ai dit le pardon, pardon. – Ce sont ceux des chlefs de Batna, de Moustra, qui ont été libérés. – Je l'ai m'entendu. – Exprès pour faire la différence entre les régions, pour dire, « Je m'entends, vous n'êtes pas comme Hadoq le Metsamma, ou Hadoq le Mdani le Fauda, ou Berbero-Syoniste, ou pas de quoi. » – Je lui demande pardon, parce que j'avais un rhume, c'est la raison pour laquelle je gère mon écharpe, et mes oreilles ne fonctionnent pas bien. Mais je lui demande pardon. Mais donc, je veux dénoncer, condamner l'interdiction qui a été faite à l'association des amis de Abdelhamid Benzine, grand-oncle de Khardin Benzine, qui devait organiser une journée à sa mémoire. – D'accord. – Donc, ce pouvoir est en train de dépasser toutes les limites. Toutes les limites. Je voulais aussi, parce que vous avez commencé par cette députée européenne, cette présidente de la sous-commission des droits de l'homme, Marie Arena, vous avez parlé de sympathie à l'égard du peuple algérien. – C'est ce qu'elle a déclaré. – Oui, oui, évidemment, évidemment. Mais son intervention, parce qu'elle a été accusée d'ingérence. – Oui. – L'ingérence, entre guillemets, est établie par les textes et des textes signés par l'État algérien avec l'Union européenne. Les accords d'association avec l'Europe établissent une ingérence, une intervention directe dans les affaires algériennes. – Ça veut dire que l'Algérie a elle-même accepté que l'Europe s'ingère dans ses affaires internes. – Absolument. – Pas à travers ces conventions dont vous nous parlez. – Absolument, absolument, il faut les connaître, il faut les lire. Et ils peuvent intervenir sur toutes les questions, y compris financières, y compris budgétaires. – Les souveraines aussi, en termes d'élections et de… D'ailleurs, l'Union européenne a en quelque sorte désavoué sa députée, puisque, je vais essayer de retrouver le texte, ils disent, « Nous espérons, enfin, je suis avec beaucoup d'intention du développement d'Algérie, a encouragé depuis le début d'Algérie, a oeuvré à une issue démocratique, dans un esprit de dialogue et de… » « Nous maintenons cette ligne, nous espérons que les élections contribueront à répondre aux aspirations profondes du peuple algérien, dans le respect des droits, etc. » – Oui, c'est méfique, Mérésa. – Oui, tout à fait. – Oui, c'est méfique, Mérésa. – Je ne sais pas si c'est terminé. Non, non, par rapport à ça, je pense qu'il y a une mystification là-dedans. Ce n'est pas possible, parce que le communiqué de l'Union européenne, il emploie l'article indéfini. – Oui, je suis désolé, en français, les mots ont un sens. – Oui. – À partir du moment où les mots ont un sens, quand vous lisez la déclaration, je vais la reprendre, nous espérons que des élections, c'est indéfini. – Oui, d'accord. – Ce n'est pas ces élections. – D'accord. – Et vous voyez le ministre de la Communication qui rebondit – Oui. – Et qui nous fait une interprétation éhontée. – Et il salue la position de l'Union européenne au moment où Gaët Salah lui interdit de s'immiscer dans les affaires. – Ça c'est certain, en plus cette interprétation, elle est éhontée, c'est de la grande désinformation. Parce que le communiqué de la Commission européenne, par l'intermédiaire de sa porte-parole, elle dit ceci, nous espérons que des élections contribuent à répondre aux aspirations profondes du peuple algérien dans le respect des droits fondamentaux, dans le climat d'apaisement. Donc il y a le mot apaisement aussi. Ça veut dire qu'il y a un climat, qu'il faut à tout prix essayer de le rendre plus serein. – La sémantique est extrêmement importante. – C'est très important. Et puis vous savez les communiqués politiques, on a l'habitude d'en rédiger. Mais la virgule, on passe deux heures à parler de la virgule. Ça c'est pour caricaturer. Et il termine par dire, il est important que les libertés d'expression, d'association et de réunion soient garanties. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas dire une chose et son contraire. Moi je pense que l'État algérien a reçu un camouflet. Le ministre de la Communication se dit et prend une interprétation qui mystifie la déclaration. Et deuxièmement, ce qu'il y a de plus profond, et je pense que c'est en amont, c'est le pouvoir autoritaire du général président, puisqu'on l'a appelé comme ça M. Benchenov, qui amène à l'ingérence. S'il n'y avait pas eu les arrêtations de M. Tabou, il y a plus de 150 personnes qui sont en détention provisoire, en attente de procès, pour des faits qui ne méritent pas d'être en détention provisoire. C'est l'empêchement des tenues, des colloques. Toutes ces raisons-là font que le pouvoir s'est restructuré. Et c'est cette nouvelle gouvernance de plus en plus autoritaire qui amène à ce que les étrangers puissent jeter un coup d'œil à ce qui se passe chez nous. Ce n'est pas le fruit du hasard. On n'est pas dans une situation sereine, apaisée, où le droit de circuler, le droit de manifester, tous les droits que nous devons avoir garantis par la Constitution. Nous sommes dans un État… – Les Algériens sont en train de prendre leur destin en main. – Tout à fait. – Ils n'attendent pas de l'Union européenne ou de ce que ce soit. – Non, 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 c'est pour parler de manière politique de l'interprétation. C'est ça le sujet. Et parallèlement à ça, je suis désolé, c'est la politique qui est menée aujourd'hui qui amène à ce que les étrangers… Et puis si on renvoie ça à la déclaration de M. Mignard, avocat, qui était en grand soutien de M. François Hollande et qui a une oreille, M. Macron a son oreille attentive et qui dit qu'il faudra que M. Macron puisse se prononcer sur ce qu'il se passe en Algérie. Le souci, c'est qu'on n'a pas besoin d'ingérence parce que nous, en tant qu'Algériens, nous ne supportons pas l'ingérence. Nous ne la supportons pas. C'est épidermique. Mais quand cette ingérence est utilisée à consommation interne pour encore plus domestiquer ce que vous disiez tout à l'heure, les populations d'intérieur, les populations des hauts plateaux… – Ah, vous voyez, même l'Union européenne est pour les élections du 12 décembre. – C'est comme ça qu'on est en train de le dire. – Mais tout à fait, pour moi, c'est une mystification. – Dans le même temps qu'ils disent « Ah, attention, ils veulent s'immiscer dans nos affaires ». – Pour moi, c'est une mystification et j'invite tous les Algériennes et les Algériens à lire la déclaration et de prendre note du pronom indéfini « des » – Des élections. – Et le climat apaisé, les libertés d'association, etc. – Moi, je pense que tout ça ressemble à une grossière opération de communication, en fait. Parce que de toute manière, la réelle politique, et quand on sait les rapports concrètement tacites, historiques, entre l'Union européenne, qui en réalité n'a pas de politique propre à l'Union européenne, c'est une espèce d'agglomérat d'États qui ont des intérêts et ces États-là, bien entendu, des documentaires, des cinéastes, des enquêtes de journalistes, ont montré que les accointances, elles sont arrivées à un point tel qu'aujourd'hui, jouaient de toute manière sur une dénonciation d'un régime qu'il a compris ça, il a assimilé ça depuis les années 80, voire même avant, depuis Beaumédienne, où on parlait en fait, si c'est une question de louange, il les récupère pour montrer qu'ils ont de la crédibilité sur la scène internationale, si c'est une critique, regardez la méchante main étrangère qui va venir déstabiliser l'unité nationale. – Mais en fait, on ne connaît pas de cas où ces unions européennes, la France, qui est condamnée de façon claire, le régime algérien. On ne connaît pas un seul cas où ils se seraient distingués dans ce genre de attitude. – Je dis que là où ils doivent agir, ils ne le font pas. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a même une déclaration de cette sous-commission des droits de l'homme qui invite des représentants du Hérak, disons, à se présenter à Strasbourg pour pouvoir discuter des demandes du peuple algérien. Le peuple algérien, je le dis ici, n'a mandaté absolument personne pour parler en son nom. – Au-delà, c'est l'intentionnalité. – Ça, c'est une première chose. Deuxième point, c'est en fait, plutôt de montrer que l'Union européenne, à travers cette dynamique, elle est plutôt du côté populaire, en disant qu'on va recevoir ces gens. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, disons les choses telles qu'elles sont. L'Union européenne, il suffit qu'ils allument leur télévision le vendredi pour se rendre compte des réelles demandes du peuple algérien aujourd'hui. – Ce qu'il exprime très fort, de façon très homogène. – C'est quand même incroyable d'attendre, d'être reçu, je ne sais pas d'où sortent ces gens, pour apporter une réalité qui aujourd'hui, il est manifeste et claire ici, grâce à la diaspora, et dans le pays, grâce à ces millions de gens qui sortent tous les vendredis et aux étudiants qui sortent tous les mardis. – Moi, j'adore cette formule. L'Union européenne n'a qu'à se brancher sur sa télé le vendredi et elle écoutera de façon très audible ce que veut le peuple algérien. – Je pense qu'ils le savent. Je pense que leurs ambassadeurs… – C'est pour ça que je dis que c'est une opération de communication. – La question pour moi, je le répète, la question pour moi, c'est les rapports entre l'Algérie et l'Union européenne. – D'accord. – L'Algérie a signé un certain nombre d'accords, notamment la politique de voisinage. Et la politique de voisinage lui impose un certain nombre d'obligations. – Des formalités ? – Non, ce n'est pas des formalités, d'obligations. – Des engagements. – D'obligacement. Donc, si les accords ne sont pas tacites, comme vous l'avez dit, c'est signé et ratifié. – Il y en a quand même quelques ans sous la table. – Oui, c'est signé et ratifié par l'État algérien. – J'ai jamais sous la table. – Donc, notamment la politique de voisinage, lui, l'oblige à respecter les accords sur, un, la démocratie, et aller vers un processus démocratique, les droits de l'homme, l'État de droit, etc., etc. – Mais bon, mais aussi, ça se saurait. – Ça se saurait. – L'Algérie n'a jamais été démocratique. – Non, attendez. – L'Algérie n'a jamais respecté, enfin, quand je dis l'Algérie, le régime n'a jamais respecté les droits de l'homme. – Mais on le sait. Il n'y a pas besoin de le dire. – Absolument. – On le sait, tout le monde le sait. – Le problème, c'est que l'Union européenne n'agit pas, n'agit pas, et c'est ce qui vient d'être dit, pour faire respecter les accords que l'Algérie a signés et ratifiés. Et je n'appelle pas à l'ingérence, moi. Ce sont les dirigeants algériens qui ont accepté l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires exagères. Et je dis l'ingérence, y compris en matière budgétaire. – D'accord. – Il y a l'Union européenne... – Et c'est là où le... – Je vais vous dire. Pendant ce que l'on a appelé le printemps arabe, ou le printemps arabe, l'Union européenne, dans un programme, le programme Spring, parce qu'il y avait des mouvements en Algérie, à ce moment-là, l'Union européenne a immédiatement déboursé un certain nombre de millions d'euros d'urgence pour calmer, pour colmater les brèches. Et cela a été fait en Tunisie, au Maroc et ailleurs. – Pour empêcher les révolutions de s'accomplir ? – Pour empêcher les révolutions de s'accomplir. – D'accord. – Bon, c'est clair. Et il y a un certain nombre de dispositions qui étaient prévues sur le plan à la fois politique et économique par les accords Spring, et notamment, bien entendu, demander aux États, au gouvernement, d'aller vers une démocratisation de leurs institutions. – La démocratisation, c'est l'acte de démocratiser, c'est-à-dire passer d'un système politique à un autre. – De toutes les façons. – C'est pour rebondir sur ce que disait Valahim sur la qualité des accords qui ont été signés, c'est l'équivalent pratiquement, c'est ce qu'on appelle, parce qu'il y a deux grands traités en Europe. Il y a le traité de Maastricht, qui règle le problème de la monnaie, il y a le traité, non, Maastricht d'abord, et le traité de Copenhague, qu'on appelle les critères de Copenhague. C'est pour accéder au statut de membre de l'Union européenne, il faut démocratiser, avoir des institutions stables, avoir… – C'est ce qui s'est passé pour l'Espagne, – Exactement, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, etc. – Et c'est ce qu'on n'est pas membre. – Non, non, on n'est pas membre. Quand Valahim a dit, il y a des traités qui ont été signés de bons voisinages, c'est un succès d'année des conditions du traité de Copenhague. Voilà, c'était juste pour abonder dans ce sens-là. – Alors, moi j'aimerais, je ne sais pas s'il y a un concept ou un mot, quand M. Gayet Saleh nous parle tout le temps de l'Aïssaba, la bande. – Je donne un exemple. – Cette bande qui n'a pas le droit de réfléchir, des parties occultes lui ordonnant son agenda. Nos parents ne sont pas infondés, nous disposons de données avérées, et il menace de révéler sur cette bande l'Aïssaba, il la met à toutes les sauces. D'abord, qui est l'Aïssaba ? On parle tout le temps, Gayet Saleh. – Je crois que ce sont tous les ennemis considérés par Gayet Saleh et qui sont en face de lui, aujourd'hui. Aujourd'hui, la confusion, on va dire, sémantique, est telle qu'aujourd'hui, on se pose même les questions et rentrer carrément dans le paradigme psychologique ou psychanalytique dans son cas, pour savoir concrètement, est-ce que cette versatilité dans son caractère peut expliquer, peut-être, cette instabilité dans son langage ? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'Aïssaba, pour moi, je la comprends dans le sens d'une fraction, mais c'est précisément ce qu'est le régime depuis le début. C'est un ensemble de fractions composites qui s'arrangent. C'est un peu le fameux modèle anthropologique du XXe siècle, ce qu'on appelle à l'époque les sociétés segmentaires. C'est-à-dire, la caractéristique des sociétés segmentaires, c'est celle où ces fractions, dans un temps de guerre, puissent s'unir et pendant le temps de paix, chacun repartir et garder sa souveraineté propre. – Mais on dirait que c'est tout à fait le cas, puisque cette Aïssaba n'est apparue qu'après la mise au rencard de Boutoulaïka. – Exactement. – Depuis que Gaït Salah est devenu le seul et le vrai patron. – Ce n'est pas évident. – Permettez-moi juste de finir. – Bien sûr, bien sûr. – Et cette fraction, du coup, puisse aujourd'hui, la fraction dominante, le lignage central aujourd'hui, c'est celui du commandement de l'armée, donc du Gaït Salah, son traitement, on va dire. Et donc, du coup, aujourd'hui, ils savent très très bien la haine acerbe qui a été cultivée par les Algériens envers ceux qui sont mis en prison, c'est-à-dire la boutefliki, on va dire. Donc, système politique, oligarchique, médiatique, voilà. – Et c'est pour ça qu'on les aurait jetés en prison ? – Précisément. – Pour dégonfler un peu le… – Histoire de, encore, et donc, aujourd'hui, l'accusation la plus grossière, c'est d'assimiler tout Algérien à cette fameuse Aïssaba. – Aïssaba. – Ils savent que… – Par exemple, celui qui est contre les élections, Aïssaba. – C'est ça. – Celui qui manifeste, Aïssaba. – Aujourd'hui, c'est la… – Celui qui porte le drapeau à mazir, Aïssaba. – C'est un terme générique. – Celui qui est contre les élections, Aïssaba. – C'est ça. – OK. – Le problème, c'est qu'au-delà de ce qu'a dit notre jeune ami, là, concernant les… – Ali. – Ali, c'est qu'il faut dire aussi que, comme vous dites l'Aïssaba, c'est comme si vous exonériez, M. Gayet Salah, d'avoir participé à l'élaboration de cet Aïssaba, parce qu'il doit sa légitimité, il faut le dire, à M. Bouteflika en 2004. Pourquoi l'a-t-il choisi, lui ? C'est une première question. Deuxièmement, il a eu 20 ans… – De commandant des forces terrestres… – Il est passé à… – Le premier état-major, vice-ministre de la Défense plus tard. – Alors, il y a deux niveaux d'analyse, là. Le premier, c'est de se dire, M. Gayet Salah ne peut pas s'exonérer de toute la bouteflérie, de la politique, puisqu'il était deux, trois mois avant, il disait « Faham et Ouhou » dans les casernes, excusez-moi. – Pas deux, trois mois avant, pendant les premières manifestations qui contessaient ces casernes. – Oui, d'accord, vous avez plus de précisions. – Il disait, c'est un agenda de l'étranger pour déstabiliser l'Algérie. – Donc, à partir de ce moment-là, il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en tant que chef d'état-major, puisqu'on sait que c'est le cœur nodal du pouvoir, il ne peut pas s'exonérer de se dire « Non, j'ai rien à voir avec ça, là, et ça va, ce n'est pas moi, c'est eux ». Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de se dire, mais le chef d'état-major n'est pas habilité à dresser des Algériens contre des Algériens. Il n'a pas à dire « Celui-là, c'est un bon Algérien, celui-là, c'est un mauvais Algérien ». – Cette bande qui n'a pas le droit de réfléchir des partis occultes lui ordonnant son agenda. – En plus, quand il dit des partis occultes, il dit la main étrangère. Comme je l'ai eu à le dire déjà, ça, c'est le propre de tous les centralismes démocratiques. L'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur, ce n'est pas un souci. Mais le problème dans ce cas-là, c'est qu'il infantilise le peuple algérien. Le peuple algérien a le droit de savoir qui c'est cette main étrangère, d'abord pour qu'il sache lui-même, voilà, on a des ennemis, c'est X, c'est Y, c'est tel pays. Mais là, on est dans le flou le plus total. Et ça ne peut pas durer comme ça. Le peuple algérien demande, moi je pense qu'il demande de manière souveraine, qui est cette partie étrangère, et quelles sont les personnes qui sont chargées d'animer, d'animer cette main étrangère chez nous. Que les choses soient claires, parce que si les choses soient claires comme ça, nous n'avons plus de problème. – Absolument. – Le problème, je reviens à l'ingérence. – Oui. – Quand l'Arabie saoudite est intervenue, après, lorsque des Algériens, des spectateurs d'Inlila, d'un match de foot, avaient déployé un tifo, on lui a présenté des excuses aplaties. – Des excuses, le Premier ministre lui-même. – Et ils ont mis en prison des gens, et ils ont pris des mesures de rétorsion très graves à l'endroit du pleu. – Et ça, c'était une ingérence visible. – Ils n'ont pas dit comme ça, à son mot-là. – Visible. Mais, vous parliez de l'État-major. – Oui. – L'État-major est connu pour être le foyer de la corruption. – Et on n'a pas vu un seul général impliqué pour corruption. – Mais c'est le foyer de la corruption. – Oui. – C'est le foyer de l'infection qui a gagné l'ensemble, j'allais dire du corps social en tout cas, l'ensemble des cadres de l'État. – Mais là, on va vous accuser de vous attaquer à la seule institution du pays qui est encore debout. C'est ce que disent les gens en ce moment. Vous attaquez à l'armée, à l'institution. – Moi, je parle de l'État-major. – Oui. – De l'État-major, des chefs de l'armée. – L'État-major, et je le répète, est le foyer de la corruption. – D'accord. – Il est le responsable de l'infection qui a gagné plusieurs corps. – L'État-major est à l'origine de la corruption financière. Il est aussi à l'origine de la corruption morale. Il est aussi à l'origine de la corruption électorale. C'est lui qui fraude. C'est une corruption aussi des élections. Gaït Saleh est devenu, pardonnez-moi le terme, parce qu'il me vient à l'esprit tout de suite, parce que j'ai pensé à Sissi. Il fait le bektachi et qu'il joue l'épreuve de force. Comme Sissi. – C'est quoi le bektachi ? – Le bektachi, c'est un officier supérieur à l'époque ottomane. – C'est ça, le poc ottomane. – Le chambélan ? – Non, ce n'est pas le chambélan, non. Le bektachi, c'est un officier supérieur. Le chambélan, ce n'est pas ça. – Oui, le chambélan, c'est une sorte de maître d'hôtel. Mais c'est un officier supérieur. Et Gaït Saleh, c'est un véritable bektachi. – Ce que je voulais dire, juste pour compléter par rapport à l'armée, il est à noter et à souligner qu'aucun Algérien n'a attaqué l'institution militaire. Aucun Algérien, ni homme politique, ni société civile, n'a attaqué l'institution militaire qui appartient à tous les Algériens et qui nous protège, en lui rend grâce. Par contre, le discours politique de M. Gaït Saleh, qui devient public, est critiquable. Il nous propose une mauvaise solution pour nous, qui ne voulons pas des élections, alors que le peuple veut des élections. Mais il veut des peuples, des élections. Après, soit une transition longue ou courte, ça se discute. Mais on ne peut pas aller dans un climat aussi délétère, un climat aussi violent, un climat aussi qui n'est pas apaisé vers des élections, qui risque peut-être d'être le détonateur de quelque chose qu'on ne pourra plus maîtriser. – Mieux que ça, mieux que ça. Moi, je dirais carrément que c'est parce qu'on aime l'armée qu'on critique l'état-major. C'est parce qu'on est très conscient de l'impératif de l'unité de l'armée qu'aujourd'hui, on critique les discours du M. Gaït Saleh. C'est parce que l'armée, on sait cette institution, son poids dans la société algérienne comme une véritable armée sociale de circonscription. – Parce qu'elle est composée à plus de 80% des appelés. – Personne, aucune famille n'a pas un militaire, un frère, un oncle, un fils, un père dans l'institution militaire. Donc aujourd'hui, il ne faut pas non plus renverser la logique pour dire que toute critique qui va à l'encontre de l'état-major est une critique de l'institution militaire. Mais pas du tout. C'est précisément ça. Et j'ajoute un deuxième point sur les questions de l'état-major et de ce que disait M. Nounsi, qui est aujourd'hui la dernière, l'innième Aissaba aujourd'hui qui congrène l'état, c'est que depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, il y a deux maladies, pour moi, qui sont absolument centrales comme ça en Algérie. C'est la première, c'est la confiscation de la souveraineté populaire et la deuxième, c'est la désinstitutionnalisation du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir aujourd'hui, les institutions, ce sont des coquilles vides, comme vous avez dit pendant les détails, et donc le fait que le pouvoir s'exerce en dehors des institutions, à l'ambre, nourrit cette culture fractionnaire, cette idée de faction, d'opacité. On ne sait pas ce qui se passe, l'Aissaba, les mains étrangères, Chérdimas, Zouaf, on ne sait même plus à quoi ça correspond tout ça. C'est ça, c'est un résultat de cette désinstitutionnalisation du pouvoir. C'est de la contre-révolution avec ses moyens. Ça ne peut pas être de la contre-révolution parce que ça a été des pratiques depuis très longtemps. Elles existent déjà, mais c'est souvent, en fait, érigées en méthode aujourd'hui de déstabilité, d'agitation et de subvention. Mais le pouvoir a toujours s'est exercé, avant qu'on ait les constitutions, parce que c'est l'époque de Boumoudine, ils ne l'avaient pas, de manière extra-constitutionnelle. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. À ce niveau-là, on l'a dit ici. Vous allez dire avant le début. Voilà, exactement. On l'a dit plusieurs fois ici. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que le chef d'état-major, qui assume maintenant le fait d'être le général président, a un langage guerrier. Il a un langage, pour le peuple, qu'il considère comme ennemi. C'est important de traître ceux qui ne suscrivent pas à son idée d'élection. Alors que dans son projet… Il a même dit qu'ils veulent manifester, après les avoir essayé de les empêcher d'entrer à l'Ager. Après, quand il y a eu ce qu'il y a eu, ce fameux vendredi, après il a dit, bon, ils veulent manifester, qu'ils manifestent. Ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est que par rapport au projet d'élection qui vont se passer, qui ne se passeront pas, c'est selon le 12 décembre, c'est qu'il ne nous donne aucun argument politique pouvant intéresser le peuple algérien, ou alors à la limite, les gens du Hérac vont dire, ah peut-être que, susciter le doute, susciter l'interrogation. Il n'y a pas de contenu politique sérieux pour l'élection du 12 décembre. Et tout le monde s'accorde à le dire, voilà. – Alors, Brahim Younsi, je vais vous poser une question, et puis vous pouvez dire ce que vous voulez, mais une question avant que j'oublie, parce que je suis en train de devenir doucement Alzheimer, donc je profite avant que j'oublie. Brahim Younsi, ils sont en train de nous démontrer, avec des trucs mathématiques, des méthodes dont ils n'ont pas qu'ils viendraient des États-Unis, que les gens que nous voyons de nos propres yeux, ces millions de manifestants, nous disent, non, non, vous vous trompez, ils ne sont pas aussi nombreux que vous le dites. Et ils nous font des démonstrations, nombre de manifestants par mètre carré, pour nous dire, ils sont à peine quelques milliers, mais c'est vous, dans votre fantasme, qui sont en train de voir des millions et pas des millions, voyons, et d'un. Deux, ils nous disent, et ceux qui ne manifestent pas, vous les oubliez, ceux qui ne manifestent pas vont voter. C'est-à-dire, ils considèrent, eux, que quiconque ne manifeste pas, qu'il n'est pas dans la rue, il va voter, alors que tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Et enfin, cette histoire d'étudiant, maintenant, il vient de la sortir. Parce que les citoyens vont accompagner, maintenant, chaque mardi, les étudiants. On ne va pas les laisser seuls. dire, d'accord, vous êtes notre avant-garde, nos frères de lance, mais on est avec vous et on sortira avec vous, en plus du vendredi. Ils sont en train de dire, mais non, c'est un ministre qui l'a dit, hein. Mais non, il n'y a pas d'étudiants. Les étudiants, ils sont à l'université. C'est le ministre de l'enseignement supérieur. C'est des voyous qui viennent... Le ministre de l'enseignement supérieur. Alors, pourquoi on essaie tant d'altérer... Et d'ailleurs, nous allons écouter la vidéo, je ne vous laisse pas... Pourquoi essayons-t-on d'altérer ainsi ce formidable mouvement citoyen qui est en train de susciter l'admiration de la planète toute entière ? Et je vais en voir regarder ces images de ce monsieur, ce qu'il dit, et je reviens à vous. Monsieur, vous vouliez dire autre chose d'abord, avant d'arriver ici. Je le dirai après. D'accord. Ils sont dans le déni de réalité. Qu'ils laissent à ce moment-là les caméras rentrer dans les universités et on verra le membre d'étudiants qui... Ils sont en âgés tous les jours. Voilà. Les étudiants, comme vient de le dire, ils sont en âgés tous les jours. Ils ont des agoras. Cette révolution qui a la puissance du vrai, alors que le mensonge, on vient de l'entendre, elle a la puissance du vrai. Et c'est une révolution puissance-haine par rapport à octobre 88. Alors qu'en octobre 88, il y avait de la violence. Mais c'est une révolution qui a la puissance de la détermination. Juste. Qui a la puissance de la cohésion. Et c'est ce qui leur fait peur. Mais ce que l'état-major, et singulièrement son chef, Gaït Salah, oublie, c'est qu'il n'y a pas de veto, comme dit Victor Hugo, il n'y a pas de veto contre la volonté de l'avenir. Il pose un veto alors qu'il y a une volonté devant ses yeux, face à lui, qui est d'une détermination extraordinaire. Il croit qu'il a affaire, et vous l'avez dit tout à l'heure, à l'écume. Manifestez, si vous voulez. À l'écume des choses, tout à fait. Il croit avoir affaire à une écume. Alors que c'est l'océan. C'est une lame de fond. C'est une lame de fond, j'allais le dire. C'est une lame de fond. C'est ce qui se passe. Moi, je considère cela comme cela. Ce qui se passe depuis sept mois, un peu plus, mais sept mois. On est dans l'huitième mois. Presque accompli. Moi, je dis sept mois pour une raison bien précise. D'accord. Parce que sept mois nous ont fait rattraper 70 ans. Oui. C'est bien. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer dans ce pays et dans ce peuple. Et Gaït Saleh est aveugle, ne voit pas ce qui se passe. Il est sûr. Mais moi, je suis heureux qu'il soit aussi inconscient. C'est une divine inconscience. Et si je faisais l'avocat du diable, si je vous disais, Brahim Yonzi, puis on pourra en discuter. Et si tous ceux qui ne sont pas en train de manifester, et qui sont des millions aussi, étaient tous pour le vote, qu'est-ce que vous me répondriez ? S'ils étaient tous en train d'attendre le 12 décembre pour aller en masse voter ? Je vous dirais que c'est impossible. Pourquoi ? Impossible. Parce que si je fais un sondage au niveau de ma famille, il y a beaucoup de femmes chez moi qui ne marchent pas, qui ne sortent pas. D'accord. Mais la virulence de leurs propos contre le régime et contre le système, elle est encore plus dure que la nôtre. Que la nôtre, oui. D'accord. Vous avez une idée ? Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire des comparaisons comme ça parce que la dynamique populaire en plus, cette dynamique du reçu des élections, parce que c'est ça, c'est le reçu des élections. Ce n'est pas un boycott, c'est un reçu. Le reçu des élections va aller en s'amplifiant. Va aller en s'amplifiant. Et puis avec des éléments et des faits comme les arrêtations de Karim Tabou, il y en a d'autres qui vont arriver, il ne faut pas croire. Et ce que vous disiez tout à l'heure, que le régime doit apparaître aux yeux de certaines populations d'Algériens comme étant un régime fort. Pour eux ? Oui, il faut se dire aussi qu'ils vont essayer de distribuer des logements juste avant, ils vont essayer de faire quelques autres. des choses habituelles, mais je ne pense pas. Moi, je me dis, tant que cette jeunesse-là, notre jeunesse qui est le fer de lance de la révolution sera mobilisée, qu'elle est consciente des enjeux, qu'elle est consciente des risques, qu'elle s'est complètement émancipée, moi, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de chance d'aboutir. Vous voulez dire quelque chose avant ? Vous croyez que cette révolution était inscrite ? Parce qu'il y a le championnat du monde d'athlétisme. Et là, c'est une course de fond. C'est une course de fond, c'est un marathon. C'est un marathon. Et les jeunes ont plus de souffle. Alors, quand j'entends le ministre de l'enseignement supérieur parler avec autant de déni, je dis que la dictature a un problème avec la vérité. Toujours. Ça m'a fait penser, en fait, au 1984, le livre de Georges Orwell, où il parlait, le fameux personnage, Winston, qui disait que ils ont tellement transfiguré la vérité que le mensonge se présente avec des habits de vérité. Oui. Où le ministre de la guerre est devenu ministre de la paix. C'est tellement le cas. C'est incroyable. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Oui. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que quand on voit, par rapport à la dynamique actuelle, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le régime espère aujourd'hui, il ose espérer que l'élection, la tenue des élections du 12 décembre allait éteindre le mouvement citoyen en Algérie. C'est que pour que précisément la mafiocratie puisse retrouver ses inclinations naturelles habituelles. Prédation, gangrène et l'État, violence et toutes sortes de dysfonctionnements. mais ce qu'on peut dire, c'est que ce à quoi on a assisté depuis le 22 février, c'est que jamais l'être social algérien s'est manifesté avec une telle arme, une telle combativité, une telle union, une telle union, un tel enthousiasme transgénérationnel. Absolument. Déjà, ne serait-ce que de ça, on peut tirer des points, c'est qu'il y a une véritable, la rupture, elle est réellement consommée aujourd'hui. Elle est définitive. Deuxième point, c'est qu'on assiste au retour du politique par la grande porte, y compris la jeunesse estudiantine qui s'empare aujourd'hui de la chose politique. Elle la débattre, il la malaxe, il essaie de comprendre, il développe des critiques. Même dans les quartiers. Et donc, c'est ce qui se passe, même y compris dans les quartiers. Troisième point, c'est que le peuple algérien, grâce à cette révolution, il a permis d'identifier son écoeur historique. Il a compris à quoi il a à faire, qu'il est son adversaire de toujours et donc, il a pris la mesure du défi. quatrième point, c'est qu'il y a une révolution, c'est aussi des habitudes. Cette révolution, elle a installé des habitudes. Elle fixe des combats, elle sculpte des hommes, elle sculpte des hommes pour qu'ils puissent, aujourd'hui, s'accaparer des combats. Et pourquoi elle n'arrive pas à générer ses propres leaders ? C'est que moins ses propres représentants ? C'est parce que tout simplement que ce soit la question de la représentation, que ce soit la question de leader. Maturation. Moi, je pense que c'est une question qui, le peuple algérien, il s'est redéfini là. On assiste à une redéfinition. Et les grandes continuités historiques, puissent aujourd'hui, elles sont encore souterraines pour qu'on puisse donner forme. Mais je pense qu'il y a quelque chose... On prend notre temps ? Bien sûr qu'on s'installe. Et il joue sur l'argument du 12 décembre. Moi, je dis que... Ça ne le grappe pas. C'est une erreur fondamentale. J'ai entendu même des gens censés être de l'opposition dire, oui, pas question, le 12 décembre, il faut qu'ils cèdent. Moi, je dis qu'une révolution, on ne lui installe pas un chrono sur la tête. Une révolution comme celle-là dépasse les événements, dépasse les personnes et elle s'inscrit dans le fond. Le fond, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est relatif à la souveraineté, à la reprise de destin en main. C'est cet écueil historique dont je parle. Et aucun événement, aucun personnage aujourd'hui puisse... Comment dire ? Le Gaïd Saleh, depuis combien de temps il menace aujourd'hui ? Depuis combien de temps ? Il n'est que dans ça, maintenant. Combien de manœuvres ? Combien de zoubabs électroniques ? Combien de diversions identitaires ? Ils ont joué sur les imams, ils ont joué sur l'audiovisuel qui aujourd'hui est un grand appareil de propagande. Même les partis dits dits d'opposition ? Les partis d'opposition qui sont en train de jouer... Du moins certains parmi eux. Oui, bien entendu, on ne généralise pas. Et la justice, la justice aujourd'hui, qu'on a même un peu de mal à la nommer comme telle, aujourd'hui, c'est un grand appareil répressif. Alors, je reviens à vous pour une question bien précise. Abraham, si vous voulez s'exprimer ? que Ali a parlé de rupture. Oui. Mais moi, je crois que cette révolution, je vais employer le mot rupture, n'est pas une fracture, n'est pas une fracturation. C'est au contraire. C'est une restauration. C'est une reconstruction. Et à mon sens, et vous l'avez dit, peut-être vous aussi, chaque pas, me semble-t-il, qui est fait par nos compatriotes, ici et là-bas, et surtout là-bas, évidemment. Au recul. Et oui, reconstruit l'âme de la nation algérienne. Parce qu'une nation repose sur une âme. L'âme d'un peuple, l'âme d'une nation. Et chaque pas reconstruit cette âme. Et je termine, je crois que vous allez venir à cela. J'ai comme le sentiment aussi, je parle cette fois-ci sous le contrôle des lires, que le pouvoir est dans le syndrome, parce qu'il connaît les syndromes, dans le syndrome, dans un syndrome obsidinal. C'est-à-dire qu'il a le sentiment obsidinal. D'accord. C'est-à-dire qu'il a le sentiment d'être assiégé. Le sentiment d'assiègement. Ça vient du mot obsession ? C'est la même racine ? Par là, je ne connais pas rien, je n'ai pas... Mais ce syndrome obsidinal, ça peut venir d'obsession. Obsidinal est le sentiment d'être assiégé. Un sentiment d'assiègement. On a ce sentiment, quand on l'observe. Absolument. On a ce sentiment qu'il se sent assiégé, qu'il est lui-même en état de siège et qu'il résiste. Absolument. Qu'il n'est pas dans l'offensive mais qu'il est dans la réaction. Tout à fait. Je voulais vous poser une question. Pardon. À ces gens qui disent non, 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 vous qui vous manifestez qui êtes à peine quelques milliers et tous ceux qui ne manifestent pas sont des millions qui vont aller le 12 vous écraser. Ça va être une déferlante. Pourquoi les Algériens du vendredi, les Algériens du mardi, la diaspora du dimanche et un peu partout diaspora dans le monde, pourquoi vous ne leur cédez pas ces journées pour les laisser eux aussi s'exprimer en référendum populaire à ciel ouvert ? Je vous... Pourquoi vous ne leur prêtez pas un vendredi, un mardi, un samedi et un dimanche en France ? Je peux vous dire que tout simplement je vous avoue qu'une invitation a été lancée pour ces soutiens de Gensala pour qu'ils puissent choisir un jour de la semaine où ils puissent nous faire leur démonstration de force pour qu'on puisse mesurer un peu ce à quoi... Le référendum de réponse. La fameuse marée humaine à laquelle ils n'arrêtent pas de parler. Ils sont en train de vous dire le 12 décembre vous allez voir ce que vous allez voir. Deuxième point, deuxième point, nous quand on critique les élections parce qu'il y a quand même une confusion des sens aujourd'hui du sens c'est que il y a des gens qui vous disent oui mais le charaïa c'est le sundouk oui dans l'absolu le charaïa la légitimité oui c'est l'urne sauf que celui qui appelle à la tenue de ces élections celui qui organise ces élections celui qui surveille ces élections celui qui proclame les résultats de ces élections est-ce que lui-même il est légitime ? Le sundouk lui-même il n'est pas posé nulle part il est posé sur un socle il est orienté il est organisé il est préparé quid de cette administration quid de ces médias quid de ces opposants pardon de ces candidats aujourd'hui quand on voit que comment dire l'instance dite indépendante ils sont tous des anciens caciques soit du FLN ou du RND quand on voit 1500 voire plus de méris en Algérie sous le contrôle du FLN ou du RND les Deirats nommés par Bouteflika ils sont toujours les chefs Deirats c'est une culture et tout ça n'existe pas à l'état où on parle je suis en partie d'accord avec ce que disait Ali mais il faut comprendre une chose ce pouvoir est pernicieux nous sommes dans l'exécution du vote de manière technique sur des standards internationaux l'urne est transparent vous avez autant de bulletins pour M. Benchinov pour Ali ou M. Yunsi tout ça c'est réglé oui non je rigole voilà c'est juste pour donner un exemple ce qu'il y a à ce niveau là c'est pas à ce niveau là que ça se passe par contre là où il y a une mystification sur la démocratie c'est qu'il faut aller un peu plus loin je pense dans votre raisonnement c'est qu'on ne peut pas je termine on ne peut pas aller aux élections avec une même loi électorale avec imaginez-vous le nouveau président il va avoir les mêmes prérogatives que M. Bouteflika puisque ça n'a pas été à manger absolument la seule différence avec cette haute conviction aux élections c'est que ce ne sera pas le ministère de l'Intérieur le ministère de l'Intérieur qui va proclamer les résultats ce sera cette commission là mais on ne peut pas la commission qui vous précisez est anticonstitutionnelle entre autres oui parce qu'il y avait celle de l'Aïs il y avait l'Aïs qui a été prévue et pour terminer juste là pour terminer c'est que on ne peut pas aller au minimum aux élections sans changer mais alors une bonne vingtaine de dispositions de la constitution soit dans une déclaration de constitutionnalité mais là ce sera au Hirak après quand il aura dégagé dans le cadre de la transition que le débat va s'installer très vite parce que un malentendu c'est que moi je parlais de la légitimité et non pas des mécanismes eux-mêmes le fait de se présenter comme ça Ali il nous reste six minutes il nous reste six minutes je vous pose une question je vous demanderai d'aller un peu vite pour que nous puissions parler un peu de monsieur Hamrouch qui vient d'apporter une très belle réponse à ceux qui le voulaient pour assumer une sorte de transition un peu chaffouine un candidat il invite à être candidat alors la question que je voulais vous poser si je vous disais que ce régime va pour la première fois miser sur des élections sans fraude mais qui n'en seront pas moins des élections truquées à partir du moment où les candidats qui vont se présenter moi je n'insulte personne les gens qui vont se présenter en quelque sorte contre leur peuple contre la volonté ambiante contre et dans le sens voulu par le régime un régime prédateur mafiocrate donc ils seront déjà mal barrés ensuite il y aura très probablement un boycott jamais vu donc celui qui sera élu au milieu des autres quel qu'il soit il sera élu à 2-3% peut-être de l'électorat donc il sera dans une telle situation de faiblesse par rapport au régime que le régime va pouvoir faire de lui ce qu'il veut il n'a pas besoin de choisir l'un ou l'autre celui qui sort Thébonne ou Belflis ou n'importe qui sera forcément le président le plus faible le plus fragile le plus démuni depuis l'histoire post-indépendant et donc ce sera ça en fait ça frotte c'est d'avoir un président tellement faible qu'il pourra en faire ce qu'il veut qu'est-ce que vous en pensez ? C'est le jeu du Bonito D'accord C'est le Bonito Expliquons-nous un peu Bonito c'est les trois cartes quoi Ah Réry Réry C'est le Bonito Khasr 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 Voilà Le pouvoir effectivement il a plusieurs candidats pour les appeler pour il n'a pas plusieurs lièvres il a plusieurs lièvres potentielles absolument qui peuvent être les présidents celui du rapin qui sort du chapeau Il est bon Il est bon C'est une liberté sous surveillance on va dire C'est une liberté aménagée à l'intérieur d'un cadre Je suis arrivé carrément à me poser la question est-ce que ces candidats là précisément de Boone Ben Fliss veulent réellement est-ce qu'ils sont conscients qu'ils n'auront absolument aucun pouvoir ou l'hypothèse deuxième hypothèse dans la condition ils sont au courant de ça alors quoi faire à la présidence Oui C'est une bonne question avec les échéances économiques qui déboulent il n'y a pas que ça Deuxième point le peuple maintenant il a pris le pli contestataire Absolument Ce sera fini jamais comme avant Les incontations unanimistes de l'époque c'est fini les carnavals le carnaval du sera c'est terminé Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette révolution c'est que la jeunesse et le peuple se sont impliqués ce n'est plus des touristes de leur propre existence dans leur propre pays Ça c'est le premier élément Le deuxième élément c'est que quand on voit ces candidats il y a M. Benflis il y a M. Tebboune M. probablement Mehoubi Excusez-moi Mehoubi annonce le 4 je pense sa candidature Le R&D Ce qui a lieu de noter c'est que M. Tebboune s'il se présente s'il n'est pas estampillé à Félène peut-être il n'a pas d'appareil derrière le problème des signatures ce sera encore les militaires qui vont lui donner le problème des signatures il y a un problème de crédibilité parce que là où je disais tout à l'heure si on ne revoit pas les conditions d'éligibilité à la candidature c'est-à-dire le 75 000 maintenant c'est 50 000 60 000 je ne sais rien je ne sais pas si ça fait c'est toutes ces questions-là qui sont importantes et qui doivent agiter moi cette élection n'est pas crédible elle n'est pas crédible du tout non pas par la qualité des gens c'est uniquement parce que nous allons aux élections avec la même loi fondamentale du pays et ça ce n'est pas possible et dernière question mais je vous demanderai de répondre au maximum au moins de deux minutes à vous trois je vous cite un passage de cette très belle déclaration de Mouloud Hamroj qu'on a sollicité à qui on a fait des appels du pied un petit extrait je continue à croire que la nature des exigences du moment ne peut être exaucée par des promesses elle requiert des engagements des plus clairs des plus forts des plus larges et des plus inclusifs il dit non avec beaucoup de diplomatie il dit non je ne marche pas dans cette combine que vous me proposez très vite s'il vous plaît la position de Hamroj elle est à saluer et depuis que surtout que récemment dans sa contribution il traite ce régime d'anti-national anti-démocratique anti-démocratique mais surtout anti-national pour moi c'est quelque chose qui a une résonance encore plus ça fait sens ça fait sens anti-national c'est-à-dire qu'on travaille contre la nation et pour moi c'est à saluer probablement c'est pas probablement Moune de Hamroj est le seul homme politique homme d'état de cette envergure qui n'a pas dit seul comme cela je ne suis pas candidat il a fallu que des gens comme on allait chercher c'est un sinatus les gens aillent le chercher pour dire non dans les conditions actuelles dans tout ce que vous avez lu je ne suis pas candidat mais permettez-moi juste d'ajouter cela moi je suis convaincu que nous allons vers la fin de l'hégémonie de l'état du régime vous voulez dire de l'état d'accord de l'état vers la fin pardon de l'hégémonie de l'état bien sûr oui j'en suis mais l'état est la personification de la nation oui 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 mais quelque soit l'incarnation quelque soit nous allons vers la fin de l'hégémonie de l'état et avec la crise économique qui s'installe déjà ou la récession économique qui s'installe déjà nous allons vers un grand péril et de plus je ne sais pas si vous avez lu la loi de finances et avec la loi de finances actuellement en discussion c'est la faillite c'est la grande faillite la faillite annonce c'est un bilan c'est un bilan de faillite nous en parlerons ce sera l'objet d'une prochaine émission pour monsieur il est connu pour ses positions courageuses c'est vrai qu'on lui a reproché d'être cycliquement présent mais d'être absent pour les grandes questions qui intéressaient la nation mais il faut reconnaître une chose c'est que dans son dans son communiqué il a tout résumé j'ai toujours réfuté la confusion la clarté donc il veut de la clarification il demande ça à l'armée la clarté d'abord parce que lui c'est ça c'est un fils de chéride il est lui-même ancien KD KD voilà etc alors il dit sur l'espoir ainsi que sur les sciences projetées je veux réfuter la confusion et rejeter la mystification donc il veut revenir à une espèce de probité et d'arrêter de mystifier les choses qui ne devraient pas l'être c'est important ce qui m'a plu c'est que c'est très clair pour une fois d'habitude il est très ambigu très complexe là il et là je termine Barahim elle requiert des engagements des plus clairs il s'adresse à l'armée c'est que le cœur nodal du pouvoir des plus forts c'est des plus larges et des plus inclusifs c'est lui qui a parlé de refonder la nation parce qu'on va vers une catastrophe il l'a dit il y a plus de deux ans voilà pardon Barahim très vite parce que ça me vient à l'esprit c'est Trotsky qui écrit à Souvarine et c'est ce que m'évoque le mot de Hamrouch il lui dit on jette un nom à la mer et on passe à l'ordre du jour et c'est ce que leur dit en quelque sorte pour moi Hamrouch on passe à l'ordre du jour merci merci Younsi merci Idir Onorun merci Ali Boucherka merci Souvian Jilali merci Isa Rahmoun merci à vous chers amis de nous avoir suivis comme d'habitude nous n'oublions pas de rappeler notre profession de foi Szemée et C'est c'est n'weight merci merci c'est d'avis c'est ce c'est c'est Sous-titrage ST' 501 ...